Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la décision de l'élection de l'élection de l'élection de l'élection du président de la République. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. Ce n'est pas une solution à la régularité des élections. est-ce qu'il va nous placer dans une situation de ville juridique ? Il sera obligé de partir et c'est le président de l'Assemblée dans le cadre de vacances qui sera obligé. Le président de l'Assemblée, dans ce cadre de figure-là, la constitution doit être préparée. La constitution doit être énumérée, les cas d'empêchement. Il n'a pas prévu le cadre de figure où un président quitte à la fin de son mandat. Il ne démissionne pas. Il n'est pas malade. Il n'est pas empêché. Il est en vie. C'est un dialogue technique aujourd'hui. Aujourd'hui, la question n'a rien de politique. Je pense que ce sont les acteurs politiques qui doivent être interpellés et qui doivent revenir à la responsabilité. Aujourd'hui, il y a une liste de candidats qui a été confortée. Je pense que ça interpelle le candidat. Et comme Khalifa Sal l'a dit tout à l'heure, ça concerne le ministère de l'Intérieur, le Sénat, pour que les gens puissent se poser en toute responsabilité et définir les modalités. Mais est-ce que le président, nous renvoyons la patate chouette ? Est-ce que le président, nous devons impulser la dynamique ? Nous devons retourner dans un impasse à partir du temps. Non, mais si on le fait, on entre dans un même dilemme. Et je te le dis, parce que Thaï, on est obligé de nous poser la question, comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé là ? Depuis le départ de l'élection de Maxal, où on a un président qui, à la limite, a été élu dans une situation de minorité et qui, au fil des scrutins, a travaillé, a s'organisé pour gagner scrutin après scrutin. Yankai Ouassang Thaï, on voit... Élu dans la situation de minorité, oui. Et Maxal a été élu par 65% des Sénégalais. Avec Maxal, là-bas. Je ne parle pas de Beno Bokuyaka. Quand je parle de cette anomalie-là, on était tous là en 2012. 2012, si par exemple, aujourd'hui, le président Moussa Fagnas ou Beno Ségé Sénégal avaient eu la position en Sénégal et dans le quart d'union, aujourd'hui, Maxal n'aurait pas été élu. Maxal est élu, président légitimement élu, mais sur fond de crise de tous les partis. Le PS a eu sa crise, l'AFP a eu sa crise, et sur des positions claires, qui étaient la posture des partis dans les élections présidentielles à venir. Et l'autre part, c'est qu'on regarde la vague de libération des trucs. Aujourd'hui, disons, le pôle majoritaire de l'opposition, par exemple, qui est incarné par le PASTEF et ses exploitations, veut aller à des élections avec un candidat de substitution. Donc, ce qui fait qu'on passe d'anomalie en anomalie, et qui fait qu'aujourd'hui, on ouvre une phase de crise post-électorale. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Mais mon âge est-il dit, et je le répète, c'est les acteurs politiques qui sont appelés à la responsabilité.